Je suis Anne Ruholt, je suis professeure à l'Institut biblique de Nougent-sur-Marne. À côté de cela, je donne des cours à l'université dans le domaine des sciences de l'éducation. J'ai fait des travaux dans ce domaine. L'Institut biblique de Nougent a ouvert ses portes en 1921. C'était l'initiative d'un couple qui était Rubin et Jeanne Saïens, qui ont fondé cet institut. D'abord, c'est Jeanne Saïens qui avait eu l'idée de fonder l'institut pour des jeunes filles. Issues de la Première Guerre mondiale, beaucoup de jeunes gens étaient tombés sur le champ et se disaient que beaucoup de jeunes filles ne pourraient pas se marier avec un jeune homme chrétien, partageant leur foi. De ce fait, il fallait trouver autre chose et les former pour une autre vocation. Et à cela, Rubin Saïens a tout de suite dit qu'il faut aussi qu'il y ait des jeunes gens. Et donc, l'institut est tout de suite devenu une école de formation biblique, à la fois pour les jeunes gens et les jeunes filles. L'institut biblique a hélas dû fermer ses portes. C'est la seule fois durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en juin 1939, personne ne croyait à ce moment-là que l'institut fermerait. Et donc, cela s'est imposé, en tout cas, aux responsables. Le couple Saïens a été en province, où en fait, il est décédé durant la guerre. Et donc, ça allait être ensuite une deuxième étape des héritiers qui allaient reprendre le flambeau. C'est une période où il y a eu l'armée qui a pris possession, aussi l'armée allemande, qui était dans les bâtiments et qui a aussi pas mal détérioré le bâtiment, mais pas qu'elle, avant une école qui avait loué les locaux. Donc, une difficulté un petit peu après pour récupérer les locaux, puis les remettre en état, pour reprendre en 1945, au moment où Jacques Arthur Blocher a été libéré. Donc, il a été, durant la guerre, très rapidement fait prisonnier. Et il fallait attendre sa libération aussi pour avoir assez de professeurs pour relancer la machine. Les filles Saïens, qui étaient encore, qui étaient revenus avant, souhaitaient l'ouvrir plus tôt, cet institut. Mais ça n'a pu se faire qu'en 1945, avec une première fournée de nouveaux étudiants qui se sont très, très vite inscrits. Rubens Saïens a été un poète qui a écrit en particulier la Semnol, qui est très connue, puis beaucoup de quantiques, qu'on chante toujours. Et les ailes de la foi ont été un best-seller des éditions de l'Institut public de nos gens. C'est-à-dire que les Saïens ont cherché à susciter le réveil dans les églises en France, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment ça, leur idée. Dans la deuxième période, on peut dire, de l'Institut, que les fondateurs ont nommé, c'est-à-dire Louise Saïens, leur fille, comme directrice et comme directeur adjoint Jacques-Arthur Blocher, leur petit-fils, et Jules-Marcel-Nicole, qui était un ami de la famille en tout cas. Eux vont être amenés à prendre le relais avec cette situation aussi nouvelle que le monde évangélique avait grandi en France, avec une perspective aussi de frontières nouvelles. L'ERF avait été, donc l'Église réformée de France, avait été créée et avait fait un petit peu le tri entre les églises qui se sont jointes dans ce mouvement d'église et puis les autres qui en sont restées à l'écart. Et donc, ces églises restées à l'écart, ces familles d'églises, ont été coordonnées dans une forme de réseau. Et c'est vraiment l'œuvre, on peut dire, de Jacques-Arthur Blocher et de Jules-Marcel-Nicole qui ont été fers de l'Anse, alors avec d'autres aussi, René Pache, par exemple, qui était à l'Institut biblique missionnaire d'Emmaüs, et d'autres, ils n'étaient pas seuls, et qui ont vraiment construit, c'est Jean Bobéro qui parle de la construction de ce réseau à ce moment-là, avec la création, par exemple, du Centre évangélique d'Information et d'Action, avec, vous êtes à la faculté de Vaux-sur-Seine, la création de la faculté aussi, qui était aussi, alors l'émanation d'autres aussi, mais en particulier des professeurs qui étaient de l'Institut biblique. Donc, une dynamique dans ce sens qui va aussi amener à un fait tout à fait lié à l'éducation de l'époque. On devient de plus en plus à une massification de l'éducation secondaire, ce qui n'était pas le cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, de plus en plus d'étudiants qui viennent s'inscrire, qui sont bacheliers, ce qui était très peu le cas avant. On peut dire, pour les étudiants des années 60, avec les indépendances, il y a un certain nombre d'étudiants qui viennent de l'étranger, des colonies, donc les Antilles, tout ce qui est l'Océanie aussi, et puis ensuite d'un certain nombre de pays d'Afrique francophone. Les étudiants sont aussi plus diversifiés de manière générale. Au tout début, les étudiants devaient avoir entre 18 et 30 ans et célibataires pour être internes. Et donc, ces étudiants se forment tous ensemble, avec les professeurs aussi qui sont de plus en plus formés aussi. Il y a plus en plus aujourd'hui de professeurs qui ont une thèse de doctorat dans différentes disciplines. On a parlé de Sylvain Ramowski, qui a fait tout un travail important aussi en matière de linguistique. On a parlé de Sylvain Ronian aujourd'hui, qui est professeur d'histoire de l'Église, qui a fait une thèse, lui, sur les assemblées de frères en France. Il y a Lydia Yeager, qui est directrice des études, qui a fait une thèse en philosophie des sciences. Et j'ai fait un travail sur le mouvement des écoles du dimanche en sciences de l'éducation. Donc, on a, on pourrait dire, un potentiel de professeurs qui sont davantage des universitaires qu'ils n'étaient auparavant. Mais avec aussi, aujourd'hui, un passage de relais, puisque plusieurs sont à l'âge de la retraite. Donc, il y a aussi toute une autre dynamique. Pour peut-être parler de ce que moi, j'ai appelé les successeurs, ce sont les directeurs qui ont pris la suite, qui n'ont pas été nommés par le fondateur, qui ont été d'abord Bernard Hucke, puis Paul Sanders. Donc, il va y avoir là une structuration de la formation, puis une diversification de la formation aussi, qui n'est plus que la formation sur trois ans en plein temps, mais qui va avoir d'autres formes aussi de possibilités de formation, avec l'émergence de la formation continue en particulier. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que le socle commun qui touche à la fois les savoirs, l'aspect académique, l'aspect pratique, et l'aspect aussi de la formation de la personne, du caractère, tout ça, c'est le fil conducteur depuis le début, avec le souci de l'orthodoxie biblique, qui reste toujours le courant théologique qui marque l'Institut, mais avec cette nécessité de pouvoir augmenter le nombre de possibilités d'accueil, en particulier pour les familles et les couples. Alors, ce qui peut être un peu paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, il y a une capacité d'accueil pour les étudiants internes moins grande qu'elle n'était par le passé. Tout simplement parce que, par le passé, il y avait facilement six étudiants par chambre, ce qui, aujourd'hui, n'est plus acceptable. Donc, on a aussi un petit peu révisé la manière d'accueillir les étudiants et le foyer. Et donc, effectivement, un bâtiment, un bâtiment qu'on appelle D comme développement, qui se construit. Alors, le premier bâtiment construit, c'était la chapelle, ensuite le bâtiment qui est maintenant la bibliothèque, avec des lieux d'hébergement, le bâtiment C, ensuite, avec des lieux de cours. Et donc, ce nouveau bâtiment qui avance bien et qui serait normalement inauguré officiellement en avril prochain, qui accueillera le réfectoire et puis les chambres individuelles et aussi pour famille, pour couple, des chambres aussi pour personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, tout ça, c'est en cours. Ça fait partie de cette dynamique pour l'avenir où il faut, si l'on considère la croissance du monde évangélique, où il faut qu'un bon nombre de jeunes et de moins jeunes se lèvent pour s'engager en responsabilité dans l'Église, que ce soit à plein temps, que ce soit en tant que responsable avec d'autres activités à côté. Dans ce sens, il y a tout un travail d'accueil et de stimulation, que ce soit à l'Institut biblique de nos gens ou dans les autres instituts, la faculté de Vaud, la faculté de Jean-Claude et d'autres, ou de la CHUT pro. Il y a une grande nécessité pour les Églises, c'est des renouvellements de pasteurs qui partent à la retraite et qui même peuvent servir à la retraite, mais qui ne sont pas éternels. Un renouvellement aussi de professeurs. Alors, vous, à la faculté de Vaud, vous avez eu un renouvellement qui s'est fait toutes ces dernières années. Nous sommes, nous, dans cette dynamique aussi de renouvellement. Et donc, c'est tout un travail qui demande aussi la sagesse et la direction de Dieu pour mener à bien tout cela. Mais aussi, donc, besoin d'étudiants. Et là, cette année, on ne sait pas comment l'interpréter. Nous n'avons que 11 élèves en première année. Alors, normalement, entre 20 et 25, ça, c'est une chose normale. Est-ce un effet Covid ? On n'a pas d'analyse très pertinente actuellement pour l'expliquer, mais en tout cas, il faudrait davantage de personnes qui viennent se former. Moi, je dirais trois axes. D'abord, prier pour justement que de nombreux élèves viennent se former à l'Institut, comme dans les autres écoles. C'est une première chose importante pour les Églises. Pour l'Institut, c'est ce passage de développement d'un siècle de formation, à un nouveau, une nouvelle étape, un passage de témoins, avec toute une nouvelle équipe aussi à mettre en place. Pour moi, je dirais que j'aimerais bien, au-delà des 75 % salariés qui sont les miens, que je puisse aussi avoir un peu plus d'un 100 % qui comprennent aussi la recherche que je mène dans le domaine de l'apport des protestants en éducation, qui est pour le moment sur mes propres deniers, mais aussi de pouvoir continuer à communiquer cette joie de découvrir la richesse de la Bible et de s'y atteler avec sérieux pour découvrir toutes les richesses avec les étudiants et leur communiquer cette joie.